Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien en forme et bien compagnie. Alors aujourd'hui on va essayer de corriger quelques exercices de la convergence uniforme pour les suites de fonctions. Alors exercice numéro 1. Alors soit fn est une suite de fonctions définie sur R par fn de x égale arc tangente nx pour tout n appartient à n et pour tout x appartient à R. Alors la suite fn converge-t-elle uniformement vers f sur R où f est la limite simple de fn de x lorsque n convergent plus l'infini ? Alors déjà, on a déjà vu la limite simple, c'est-à-dire la convergence simple de fn de x qui converge à quoi ? Alors on va essayer de faire un rappel. Après on va répondre à la question est-ce que la suite fn converge-t-elle uniformement vers f sur R ? Tout entier. Deuxième question, montrer que pour tout un strictement positif fn ne converge pas uniformement sur 0,1. Et montrer que pour tout un strictement positif, on a fn converge uniformement sur A plus 1,5. Donc réponse, alors d'abord on va essayer de faire un rappel sur ce qu'on a vu. Alors la convergence simple de fn. Alors la convergence simple de fn. Alors la convergence simple de fn, il dit quoi ? Alors on a la limite lorsque n est envers plus l'infini de fn de x. Alors c'est quoi ? Alors c'est déjà vu. Alors on a 3k. Alors si x est strictement positif, c'est x égale à 0, c'est x strictement négatif. Alors si x est strictement positif, alors la limite de arc tangente nx, c'est envers plus l'infini. Alors c'est pi sur 2. Si x égale à 0, c'est 0. C'est x strictement négatif, c'est moins pi sur 2. Alors la question ici, est-ce que fn converge-t-elle uniformement vers f sur R ? Alors la réponse c'est non. On a fn de x, c'est arc tangente nx. Quel que soit x appartient à R, quel que soit n appartient à R. Alors c'est ça, fn de x. Très bien. Alors toutes les fn sont continues. Quel que soit n. Et on a fn converge vers f simplement. Et f non continue. Parce que si x est positif, c'est égal à pi sur 2. Si x est égal à 0, c'est 0. C'est égal à moins pi sur 2. Alors on a ici fn converge simplement vers une fonction non continue. Et les fn sont continues. Alors or, on sait or d'après le théorème de continuité, de suite de fonctions. Alors continuité pour les suites de fonctions. Alors il dit quoi ? Il dit que si fn converge simplement vers f, uniformement vers f, et les fn sont continues. Toutes les fn sont continues. Alors nécessairement, la limite, la fonction limite ici, elle est aussi continue. Alors on a trouvé ici, on a fn continue. Et on a f n'est pas continue. Alors nécessairement, l'une des conditions n'est pas vérifiée. Ici on a déjà la continuité, alors il nous reste la convergence uniforme. D'où on peut conclure, d'où on peut conclure que fn ne converge pas uniformement vers f, puisque f est les noms non continue. Alors parfois, pour montrer ça, pour montrer la non convergence uniforme, on est obligé de passer par le théorème de continuité. Je sais qu'on n'a pas encore vu ça ne veut dire quoi le théorème de continuité pour la suite de fonctions, mais on va le faire après. Après cette vidéo, des exercices, je vais essayer de vous expliquer le théorème de continuité pour la suite de fonctions, et comment et des exemples d'applications. Très bien. Alors on va maintenant voir la deuxième question. Alors qu'est-ce que dit la deuxième question ? Alors ici la deuxième question, il dit que montre que pour tout un strictement positif, f n ne converge pas uniformement sur 0 a. Un semi fermé ici. Alors on a vu que f n ne converge pas uniformement sur r de tentier. Très bien. Alors maintenant, on va essayer de voir est-ce qu'on a la convergence uniforme sur 0 a, semi ouvert, ou bien sur a plus l'infini, fermé, et ouvert, côté de plus l'infini. Alors on va essayer de voir la convergence uniforme de chacun. Mais ici, pour montrer que nous ne convergons pas uniformement sur ce voisinage, sur cette partie de 0 a, il suffit de trouver une suite qui dépend de n, et appartient à cet intervalle, tel qu'on a f n de x n moins f de x n, en valeur absolue, ne tend pas vers 0, lorsque n tend vers plus l'infini. Alors si on a trouvé, il existe une telle suite qui vérifie ça, alors on peut conclure que n'est pas convergé uniformement. Tel que f n de x, c'est-à-dire que pour tout x appartient à 0 a fixé, on doit chercher une fonction, une suite qui appartient à 0 a. Alors, la suite, on peut voir ici, alors x n, on le pose, c'est 1 sur 1 sur n. Alors, 1 sur n, alors on a x n appartient à 0 a, et si je prends le sup sur, pour x appartient à 0 a, de f n de x n moins f de x n, c'est le sup sur 0 a, de l'arc tangente, arc tangente n, multiplié 1 sur n, moins f de x n. Alors ici, on travaille sur 0 a, alors 0 a c'est positif, alors c'est moins, c'est moins pi sur 2. Alors, on va s'impliquer par n, alors une nouvelle arc tangente 1, c'est pi sur 4, alors ça, c'est supérieur au égal à pi sur 4. Alors c'est évident que ça ne tombe pas vers 0, parce que n tombe vers plus l'infini. Nous, on peut conclure que f n ne converge pas uniformement vers f, c'est pi sur 2, sur 0 a. Très bien. Alors, maintenant, on va voir la troisième question. Alors la troisième question, il dit quoi ? Alors, montrer que pour tout un strictement positif, soit strictement positif, f n converge uniformement, alors montrant que f n converge uniformement vers f sur 1 plus infini. Alors f égale à pi sur 2 sur 1, plus l'infini de voir le suple de f n de x moins f de x. Alors ici, on a f n de x moins r de x, c'est arc tangente, arc tangente nx moins pi sur 2, c'est exactement arc tangente nx moins pi sur 2. Alors on se convient envers plus l'infini, arc tangente nx n'envers plus l'infini, puisque x est strictement positif. Alors ici, on a moins pi sur 2, alors ça se convient envers plus l'infini, alors c'est pi sur 2 moins arc tangente nx, quel que soit x appartient à 1 plus l'infini. Et ça, c'est, alors puisque x appartient à plus l'infini, alors c'est inférieur à pi sur 2 moins arc tangente à n. Pour x égale à, on va rejouer par a, alors à n. Pi sur 2 moins arc tangente à n, or, lorsque n tend vers plus l'infini, ça tend vers plus sur 2, alors celui-là, ça tend vers 0, lorsque n tend vers plus l'infini. Alors on peut conclure qu'on converge uniformement sur 1 plus l'infini. Alors qu'en conclusion, alors on a fn ne converge pas uniformement vers f sur 0 plus l'infini. fn ne converge pas uniformement vers f sur un intervalle 0 a, tel que a très grand positif, mais fn converge uniformement vers f sur tout intervalle, la forme a plus l'infini, la forme a plus l'infini, tel que a très grand positif. Merci, ça va passer au deuxième exercice. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez des observations, n'hésitez pas à me contacter, je serai toujours ici pour vous. Je vous remercie très très très. Merci Fabien. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada